Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau gameplay, ce nouveau let's play, ce nouvel épisode, 32ème épisode. Là j'ai essayé de me rendre à Sestedain pour y passer la nuit, me refaire une santé, etc. Et qu'est-ce que je vois ? Que le seigneur m'interdit de rentrer. J'ai capturé le château avec mes armées, je vous le signale, c'est moi qui ai lancé tout ça. Mais non, le jeu me dit merde. Là j'ai vu qu'il y avait une troupe, je vais juste racheter un petit peu de diversité pour booster un peu le moral de mes armées. Hop là on va pas être trop mal, on va voir ce qu'on peut recruter. Et puis on va essayer d'aller l'attraper. Voilà. Donc on va pas lui laisser trop le temps de se refaire non plus. Je ferai pas le combat moi-même parce que ça va être en forêt et que j'ai pas envie de le faire en forêt. T'as pas l'intention de te battre, tu n'as tant aucune pitié, j'en ai bien conscience. Mais je te rassure, t'en n'auras aucune. Moi je pense pas que j'aurais fait moins en dégâts. Ils se sont rendus assez rapidement. Oh quoi que non, 32. Non c'est bon, c'était ça. Bon ce coup-ci on a fait un prisonnier. On va capturer ça. Toi tu peux évoluer. Chez les prisonniers. Un, pour rappel, j'exécute. Au moins, c'est fait. Je peux améliorer mes troupes, donc j'en profite. J'améliore. Au moins, c'est chose faite. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. Je sais que j'ai beaucoup de prisonniers, mais on va aller, j'ai quoi, en cité la plus proche. Bon, on va venir ici, Alicarion. Comme ça, moi, ça me laisse tendre de me refaire une petite santé. Et puis si on peut vendre tous les prisonniers qu'on a. Recruter aussi, potentiellement. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que du péon. Mais le péon, c'est mieux que rien. À la taverne. Je vais aller voir après ce qu'ils sont. Qu'est-ce que je peux fourguer comme troupe. Eux, je pourrais les recruter à terme. Bah non, je vais les garder pour l'instant. Je l'ai gardé. Je vais bien finir par réussir à en recruter quelques-uns. Toi, tu ne m'apprécies pas des masses, mais il y a peut-être moyen qu'on s'entende. Je veux bien, mais moi, je ne veux pas du... C'est une rogue. C'est une rogue. Ok, donc pour l'instant, non. Ça pourrait potentiellement le faire, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je ne vous le cache pas. Et toi, t'es un rogue aussi. En même temps, on veut rober. J'aurais dû m'en douter. Mon dieu, j'aurais dû m'en douter avec son nom. Ouais. Bah écoutez. Non, j'ai dit que je gardais mes prisonniers. On va voir ce qu'on peut recruter potentiellement. Non. Il faut que je remonte pour voir ce qu'on peut recruter potentiellement dans les villes qui sont par là. En passant, on va se faire les looters. Au moins, ça va me permettre de faire XP les troupes que je viens de recruter. J'ai beaucoup de troupes en bas niveau. hop, on récupère. Peut-être plus du corps à corps pour l'instant. Et dans les prisonniers, 48. On va en dégager. Hop, on se fait ça comme ça. On va continuer de remonter potentiellement. Quoique là, je pourrais racheter des chevaux. Hum 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 hum. Ouais. Allez, on va remonter gentiment. Par ici, voir ce qu'il se passe. Un groupe de deux looters. C'est vraiment histoire de dire qu'on laisse personne ne vivant derrière nous. Le brigandage, c'est vraiment des heures sombres pour eux. Ils sont plus que deux. Je pense qu'ils ont dû se faire... Non, mais je ne voulais pas attaquer moi. Bon Dieu, ça me sert à quoi, ça ? Cavalerie ! Attach ! On va juste envoyer la cavalerie. Hop. Et ils ont survécu à cette charge de cavalerie. Moi, au moment où j'étais plus gynéco de chose, je peux le concevoir, mais bon, nous sommes... Mourer, chien. Ok, ça y est, c'est fait. C'est un Kuzite, lui. Ouais. Ok. Bon, on voit que la cavalerie n'est pas forcément très effective. on va prendre ce qu'on peut prendre. On n'est pas trop mal. Le looter, je laisse. Tac. Et puis nous, on continue de progresser. On a des prisonniers... Si on pouvait aider un petit peu un allié à en attraper, des looters. Mais galère. On y va. Ça, c'est juste pour remontrer notre... enfin, nos... nos amitiés avec nos voisins. Il n'avait vraiment pas besoin d'aide. C'est juste... Comme ça, il ne sera pas de nos bons souvenirs. En plus, on récupère des troupes. Ça peut évoluer. Donc, vous voyez, hop. Ça me permet d'avoir un cavaler en plus. Ça, c'est récupéré. L'archer, on le prend. On peut avoir du prisonnier en plus. On prend les prisonniers. Looter, je ne te recrute pas. Oui. Oui, oui, oui. Je prends. On va aller se faire potentiellement... Pouf. Il y a 10 prisonniers et d'infanterie là-dedans. On va remonter. On va remonter puisque ce qui serait bien, c'est qu'on forme une armée pour choper le château qui est vers chez moi. Mais c'est même... Non seulement ce serait bien, mais on va le faire. On va faire. On va se créer une armée. Toi, tu vas venir avec moi. J'ai beaucoup d'influence. Il ne faut pas que j'hésite. Tac, tac. Ils sont plus ou moins loin. Je prends tout ce que je peux prendre. 6, 700. Voilà, 734 hommes. Allez. Et on va avancer gentiment. On va avancer gentiment. Ils vont arriver. Olric nous a rejoint. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Voilà, on va se mettre en place à côté. Ah, si oui, on peut l'attraper. Non. Allez. Je vois bien qu'ils nous cherchent. Ils sont combien ? Allez. On va maintenir le siège. On va se faire le bélier, ce coup-ci. Après, s'il veut attaquer, il attaque. Ça ne me gêne pas. Ah, mais c'est que ça ne construit pas, en fait. On note l'intelligence de l'IA, quand même, qui a fait fuir la troupe avant de venir. C'est marrant qu'il s'enfuit face à 53 hommes. On va attendre qu'il soit... C'est bon, il est fini. On va lancer l'assaut. Ouais. Donc, on est d'accord, il est bien fini. Ouais, allez. On a vu que c'était vraiment coûteux quand on n'avait pas le bélier. En plus, ça fait un point de fixation des troupes ennemies, donc autant le garder. Allez. Bah, auto-deploy. On y va. Hop. On regarde vers le bas. On appuie sur F. C'est exactement la même carte que la fois précédente. Il n'y a pas de nouveauté pour vous. Ni pour moi. Ce coup-ci, c'est juste qu'on a un bélier. Et ça devrait mieux se passer, j'espère. On voit qu'il y a mes hommes aussi. Là, on voit le bélier. Je ne vois personne encore sur les murs. Ah si, ils sont à la porte principale. Là, on les voit, ils commencent à se déplacer, à se déployer en haut. Ah, mais là, ils sont bien, mes hommes. Ah, je vois des flèches, mais je ne vois pas les gars qui tirent. Ah, c'est là-haut. Il y en a un. Pour l'instant, J'ai eu trois morts. On joue à le bélier qui s'approche. Là, il vient de passer là. Ici. Quand il va être au contact, les trous vont se ruer sur les murs. Pour lever les échelles. Ah, lui, il s'en est pris dans l'épaule. Ouais. Là-haut, on voit les flèches qui fusent sur l'archer. Et ça en est pris quand même pris trois dans le cornet. Il ne vous range pas. Ah, ça y est, quand même. On assistait à une mort en direct. Ok, on a pris de la tactique. C'est bien. Moi, il faut que je bouge en permanence. Je suis contre et c'est statique. Je bouge volontairement. Là, c'est juste pour garder... Avoir des points d'endurance. Ah, mais c'est une rampe comme ça. D'accord. Là, il y a des branches qui me gênent. J'ai envie d'être parmi les premiers, mais pas trop envie non plus. Voilà. J'ai vu que ça, c'est des réfugiés à gauche. Je crois qu'il y en a qui sont partis à gauche dans la tour. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de foncer à la porte du château. Pour pouvoir les backstabler les défenseurs. Allez, je fonce. Je laisse les troupes derrière moi. On est suffisamment nombreux. Il ne faut pas perdre de temps comme ça. Donc, moi, l'objectif, c'est d'aller prendre à revers les gars qui gardent la porte. La question, c'est ce qu'on va arriver à temps. Voilà, vous ne passerez pas, les gars. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi il faut arriver vite, rapidement ici. C'est histoire de finir d'éliminer les troupes qui passent à côté. Moi, j'ai pris de l'épée, du coup. Donc, c'est bien. C'est bien. 20 de mes troupes ont pris du niveau. J'en ai perdu que 5. Non, pas 20. 2 de mes troupes ont pris du niveau. J'en ai perdu que 5. J'ai 9 blessés. Bah, ça va. Ça va. Franchement, c'est raisonnable. Toi, tu peux évoluer. Au niveau des prisonniers, eux, je ne peux toujours pas. J'ai beaucoup de prisonniers que je peux recruter. Je vais recruter ce que je peux recruter. Toi, je ne sais pas ce que tu es. Ok. D'accord. Bon, on recrute. Les looteurs, on va les recruter. Ce n'est pas tellement que j'en ai besoin. C'est surtout que je veux faire de la place. Voilà. On en est où ? 54 sur 57. Ok. Bon, oui. Oui, oui. On va aller se faire un petit combat ailleurs. Est-ce qu'on peut les attraper, là ? Non, on ne pourra pas. Bon, on va en profiter pour aller se faire un château. Je vous rappelle, l'objectif, c'est de sécuriser le plus possible ma frontière à moi. Donc, avant que les troupes se dispersent. Là, on y va. Est-ce que je peux le prendre ? Non. On ne me propose pas le château ? Hein ? On ne me le propose pas, le château. Alors que c'est moi qui l'ai capturé. Purée. Allez, bah, va pour lui, tiens. Ça me débecte. Ça me débecte. Franchement. Comment il s'appelle, ce château ? Atrion. 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 Il va être dans les premiers. Il n'a pas de prospérité, mais... Je ne peux pas le prendre. Oh. Voilà, merci, quand même. Eh, c'est moi qui l'ai capturé, hein. Je vous signale. Ah, les bâtards ! Pardon. Ah, les enculés ! Il me le pique. Il me le reprend dans la foule. Il est direct. Bah, tiens, ouais. Ah, mais c'est vraiment des enflures. C'est vraiment des enflures, quoi. Dites-moi, vous, comment je fais ? À part faire ce que je viens de faire, de proposer. Il faut que j'augmente... Oui, il y a une troupe qui a déserté de mon camp. J'ai bien vu. Mais je vous rassure, on va faire le siège. On va voir des morts bientôt. Hop. On fait ça, bien sûr. Et puis, au moins comme ça, ce sera fait. J'ai oublié de répartir mes points, je crois. Non, il y a quelque chose dans le charme. Alors. Soit 20%, soit 10% d'avoir... Donc, soit 10% de plus de réussir une double persuasion. Soit 20% d'éviter un échec critique. Je préfère les 10%. En réussite. Potentiellement, je vais vite être bloqué. Après, j'ai bloqué ici. Ça, ça me donnerait quoi ? Pardon. Excusez-moi, j'ai un petit peu le tout. Ouais. D'ailleurs, il y a peut-être une loi du royaume. Je suis comment, là ? Je suis à 100... 111 sur 108 ? Je ne pouvais pas avoir mieux ? Bah, toi, je te dégage. Bah non, je suis con, je vais avoir des morts. Reste, reste. Reste, reste, je t'en prie. Et je te recrute même toi au passage, tiens. Vas-y, reviens, viens. Oui, oui, je suis sûr, je suis sûr. Bon, voilà, il y a une grosse armée qui arrive. Ah, ils font leur défense. Ouh, ça risque de piquer, ça. Là, ça risque de piquer sévère. Hop. On ne va pas leur laisser en construire deux. Dès qu'on peut, on fait. Il est construit ou il n'est pas construit ? Il est construit. Allez. À terme, je n'irai plus dans les combats comme ça. Enfin, j'y vais parce que j'ai envie d'encore gagner un peu quelques points de... Parce que vous voyez, c'est exactement la même. On va se refaire exactement la même. Il y a toujours le bélier qui se met en place. Il y a tout. L'avantage, c'est que ça me permet de gagner des points, logiquement, d'endurance physique. Ah, c'était le bouton du milieu qu'il fallait faire. C'était affiché l'autre fois quand je cherchais la retraite. Alors, tant que le bouclier... Le bouclier... Tant que le bélier... Je crois que je dis souvent bouclier à la place de bélier. Tant que le bélier n'est pas arrivé... Messieurs les archers, vous pouvez me dire à quoi vous servez, là ? Alors, je suis d'accord que vous vous mettiez à l'abri. Surtout lorsqu'il s'agit de mes hommes. Je vais voir celle-part, sa flèche. Non, mais sérieux. Donc, je vous rappelle la manœuvre que je vais essayer de faire. C'est d'aller le plus vite possible. Il y a du monde. Il y en a un petit peu là-haut. Un petit peu par là-haut, aussi. Ah, il y a des hommes qui meurent au niveau du bélier. C'est dommage. Donc là, il faut qu'ils passent la petite route. Et nous, il faut qu'on passe là. On passe à la tour. On descend de la tour derrière le mur. Et comme ça, on arrive là-bas derrière où il y a la flèche. Ouais, on arrive à peu près ici. Allez. Le bélier arrive bientôt. Ils vont se mettre en place sous les murs, là-bas, à la porte. Donc, vraiment, l'objectif, c'est d'arriver et de les prendre à revers. C'est bien. L'archer s'est replié avant de mourir. Et j'avais dit qu'il ne fallait pas que je m'arrête. On va laisser passer un petit peu de troupes, quand même. De préférence, des troupes blindées. Là, on voit qu'il y a des lances qui arrivent. Allez, on y va. J'ai dit, on y va. Il ne faut pas trop traîner non plus, parce que quand les défenses se font submerger, là, vous voyez, ça va aller très très vite. Là, on voit, ça se bat dans la tour. Il ne faut pas que j'insiste trop avec les jablots. Donc, moi, l'objectif, c'est de passer le plus vite possible. Allez, pousse-toi. Je ne cherche pas à nettoyer nos ailes et les rangs nettoyés plus qu'il faut. Là, il y a du monde en haut. Ça tombe bien, c'est le chemin qu'on emprunte. Allez, on va le laisser aux troupes alliées. On va les attendre ici, là, les gars. On va même aller les cueillir, si on peut. Allez, on clique. Hop. Et c'est la boucherie. Allez, on les laisse pas s'enfuir. Voilà, ça sera bien passé. Et là, c'est le GG, les amis. Quand vous voyez les trous commencer à fuir par là-bas, c'est bon. Il y en a encore qui sont prisonniers dans les tours. Il y en a encore un qui a été prisonnier dans les tours. Bah, ça s'est bien passé. Bon, vous commencez à voir qu'il y a des moyens d'exploiter un petit peu le jeu. Enfin, d'exploiter, ce n'est pas d'exploiter. C'est que les trous restent ici en défense. Donc là, vous pouvez venir voir, j'ai pris deux niveaux d'amburance, un niveau de javot, un niveau d'épée. Donc, ça va me permettre d'exploiter un peu comme il faut. Je prends les prisonniers. Je prends... Je prends... Peut-être des archers. Je ne sais pas trop ce que j'ai comme perte. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'eux, ils ont survécu à tous les assauts. Je les ai depuis le début. De temps en temps, j'ai un blessé, mais ils n'en meurent pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Là, on ne peut rien y faire. Donc, ouais, ça, je sais. Pareil, on a du loot à gogo. Au niveau argent, on est comme, hein, d'ailleurs. On gagne de l'argent. Bon, on va continuer de progresser. On va affaiblir cet empire. Si on pouvait le taper, lui, là, ce serait bien. Ouais. On l'a attrapé. On l'a attrapé. Ça reste d'être une bataille en forêt. Ça reste d'être une bataille en forêt. Je ne vous cache pas qu'en forêt, contre autant d'hommes, je n'ai vraiment pas l'intention d'y faire. On va juste envoyer les troupes. Ça va être coûteux, par contre. On voit que l'avantage n'était pas forcément vraiment pour nous. Moi, j'avais beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Enfin, beaucoup de blessés. Ce que je veux voir, c'est mes troupes à moi. Saladin, Saladin, Saladin. J'ai eu 16 morts. 16 morts, on a encore 83. Normalement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Normalement, on a dû avoir pas mal de prisonniers. Hop, ça, on prend. Tac. Ouais. Lui, je n'arriverai pas. Ça, je prends. Le looter, on va le dégager. Le Q-Zite, il passe. Il passe. Hop. On va recruter ce qu'on peut. C'est pitoyable. On ne peut rien recruter. Toi. Oui, je sais. Je sais. Je récupère tout ce que je peux récupérer. Et on va... On va disbande. On va disbande l'armée. Elle va éclater de toute façon. Et pourquoi... Dites-moi, vous, pourquoi on ne propose pas les châteaux ? C'est moi qui les capture. C'est moi qui les capture et je me fais descendre à chaque fois. Je n'arrive pas à les récupérer. Pourquoi ? Je ne comprends pas. J'ai pas... Pourtant, j'ai beaucoup d'influence. Qu'est-ce qui me manque ? On va aller voir dans la gestion du royaume. Un politique. Ça, ça permettrait quoi ? Ça. Ça, c'est quoi ? Ok. On gagne de l'influence. Ok. Les clans de tier 5 gagnent plus. Ouais, d'accord. Le devoir de la couronne. Oui. Ouais. D'accord. Bon, jusque-là, je ne suis pas trop contre. Ouais, mais non. Ouais, les workshops sont baissés. Ça, on pourrait éventuellement la proposer. La sécurité des villes augmenterait. L'influence du dirigeant. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Bah, écoutez. Moi, je suis un petit peu perplexe. Je ne vous cache pas. On a 6 membres. Donc, moi, plus 5. C'est ça. Ouais, 5 compagnons plus moi-même, en effet. On a 6 membres. Lui, il se refait une petite santé gentiment. Là, ça ne bouge pas trop. Ça va, c'est bon. Là, ça se passe plutôt bien. Au château. Là, ça se passe même bien aussi. C'est bien. Ça permet d'avoir un petit aperçu rapide sur ce qui s'y passe. Mais ouais. Mais je suis un peu perplexe, quand même. Je suis un peu perplexe sur ce qui se passe dans le royaume. Pourquoi ? Les clans. Les fiefs. Ah, peut-être parce qu'il y en a beaucoup qui... Attendez, dans l'autre sens. Ce clan-là a deux fiefs. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Et moi, je suis où ? Le mien n'est pas surligné. Il n'a pas réponse surligné. Ibn Ayyub. On voit... J'ai deux fiefs. Et c'est pour ça qu'on ne le propose pas, je pense. Mais eux, ils en ont quatre, là. Ils en ont quatre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus d'influence que moi, c'est pour ça ? On va essayer de les contrer. J'aimerais bien les contrer, quand même. Je l'ai dépensé juste 20. Et hop, il me les rebouffe. Je m'abstiens. En fait, c'est peut-être une guerre d'usure sur l'influence. C'est peut-être à celui... Rezos. Ça se trouve, c'est peut-être juste une guerre d'usure. Ouais, c'est juste une guerre d'usure. Là, on va dépenser 50 points. Comme ça, lui, il ne l'aura pas. Donc, c'est Chazon qui le récupère. Je fais des tests. Et lui, il a quoi comme influence, ce bonhomme, là ? Ça va être dans les clans, là. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire en premier. Et c'est qui, ce bonhomme, là, Chazon ? Il y a quel clan ? Rezos. Chazon. Ça, c'est Joron. Ouais, parce qu'en plus, il n'est pas super rentable, ce Fief, quoi. Ah, purée, j'ai filé à lui. Je ne suis pas mal, c'est celui qui a le plus de fric. J'ai peut-être pas eu la meilleure idée. Non, ce n'est pas le même. Si. Non, ce n'est pas le même. Je ne sais pas qui c'est, ce bonhomme. Mais bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et on va disperser, parce qu'on a beaucoup trop de blessés. Donc, on va se quitter là-dessus. On va démonter notre armée. Hop. Disbound. Que chacun rentre chez soi. J'en ai profité pour sécuriser ma frontière à moi. Ils sont 19, je suis 29. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés. Alors, est-ce qu'on va m'autoriser le droit de rentrer dans le château ? Et on voit que je suis très, très, très lent, parce que j'ai beaucoup de blessés. S'ils me refusent le droit de rentrer dans le château... Ouais. J'allais dire, je faisais un massacre. Parce que là, franchement, avec ce que j'ai contribué à faire pour le seigneur du château, là, je vais aller vendre mes prisonniers. Je vais aller vendre mes prisonniers. De toute façon, je n'ai que ça à faire. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse comme vote ? Ah, purée ! Bah ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, vas-y. Vas-y, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Hop. On fait tous pareil. Par contre, moi, j'aimerais recruter avant eux. Tac, tac, tac. On est d'accord. On va à la reine. À la taverne, par contre. Qu'est-ce qu'on peut rançonner comme prisonnier ? Déjà, toi, hop, tu peux monter. On te fait monter. On va recruter ce qu'on peut recruter. La milice, il n'évolue pas. Là, on va le prendre quand même. Ça fera un défenseur en plus. Hop. Là, on est bon. Et on va aller à notre cité, voir un peu ce qu'il s'y passe. Donc, si on peut attraper du looter en cours de route, on fait. J'ai des vivres à foison. Prends-toi ou meurs. Ils sont combien ? Ils sont quatre. Ça ne vaut même pas le coup, même pour regarder la gueule de mes troupes. On récupère. Ça, c'est récupéré. On commence à avoir un peu de poids, quand même, sur le dos. Mais je suis blasé, là, pour château. J'aurais bien récupéré un château à côté de ma cité. Là, il y a Aurig, machin chose, qui se balade aussi. 47 looters. Ça, on va les... Mais avant d'aller se les attraper, on va s'occuper un petit peu de la cité. Ouais, il y a elle qui est là, je sais. On va recruter des troupes. On va aller voir la cité un petit peu, voir comment elle se passe. On en est où ? Ouais, ça va me donner plus 5 de production dans le village. Et puis, on va lui donner un peu d'argent à la cité, qu'elle puisse... Bon, allez, on donne 10 000. On donne 10 000, ça va accélérer la production. Donc, comme ça, je vais avoir ça qui va arriver. Après, je vais avoir les revenus qui vont... Les taxes qui vont arriver en premier. J'aimerais bien avoir un atelier avant les taxes. Ah, putain ! Non, on va se remettre là-dessus, ouais. Voilà, c'est presque fini. Et ça, on le mettra après. Puis, on va l'attaquer. On va l'attaquer, on est à 65. Il y a du monde ou pas là-dedans ? Non, il n'y a personne. Allez, on va laisser faire, gentiment. Là, on va se gérer la bataille nous-mêmes. Pourquoi il y a des bois autour ? J'étais en pleine montagne. Comme ça, je vois l'étendue de mes troupes. Même si j'ai énormément de blessés, ce ne sera pas révélateur, mais bon. Fautman ! Move ! Arrows ! Move ! Mounted archers ! Forward ! Inventory ! Archers ! Cavalry ! Follow me ! On va faire charger les troupes en mode F4 Advance. C'est mieux que charge, c'est le même effet. C'est juste que vos troupes gardent la formation en chargeant. Allez ! Forward ! Live formation ! Forward ! Forward ! Charge ! Omen ! On to force charge ! Charge ! Ok. C'est un moyen d'XP assez facile. Ok. Je disais, assez facile. Le jeu qui aime me faire mentir. Il va sortir, on ne l'aura pas. Je ne sais pas vers où il charge, mais il charge. Ah, là. Il y en a encore ou pas ? Ouais, il y en a encore un. Bon ! Bah, ça sera bien passé. Pas de blessés. On est 2, 3 à avoir monté de niveau. Moi, j'ai monté mes rangs d'épée. C'est plutôt bien. On prend du prisonnier. J'ai de la recrue qui évolue. Eux, ils ne peuvent toujours pas l'archer. Attendez. Ouais, je vais prendre. Je prends. Je prends dans mes prisonniers. Tout ce que je peux recruter, je prends. Si j'ai des hommes en trop, je vais les mettre dans mon château. Ça, on récupère. On va finir ceux-là. Pas de... Pas de pilleur survivant dans mon fief. Moi, il y en a mieux. Je me porte. Ok, bon. On continue de goûter. Là, ça se passe bien. Mais écoutez, oui, ça s'est bien passé. Je regrette pas l'investissement que j'ai fait sur l'armure pour mon cheval. Je vous cache pas que... J'avais pas un roi dans mes prisonniers, moi. J'ai exécuté. Normalement, j'exécute rapidement. À moins que la paix ait été signée. Déjà, ce qu'on va faire. La cité a de l'argent. Ça, je lui achète le cheval. Il est cher, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir ? Ouais, c'est la même. J'aurais bien aimé avoir un truc comme ça, mais en mode oriental. Mais bon. Ça tendra le niveau du dessus. Là, qu'est-ce qu'on a ? Je vous rappelle, vous prenez la valeur en premier. Oh, 14 000. Ouh ! Oh, c'est du bon, ça. Ça, c'est du bon, ça. Elle est un peu moins bien que la mienne. C'est pas celle que j'avais. Celle que j'avais, elle est où ? Elle est là. Elle est un peu moins bien que la mienne. Mais, elle doit se ciler. Attendez, on va regarder. Bah non, elle est moche. Je vais remettre. Ouais. Le casque, il peut être potentiellement bien pour un de mes alliés. Les mitaines. Les mitaines. Ils appellent ça des mitaines, OK. Les bots. Est-ce qu'elles sont mieux que les miennes ? Ouais, elles ne sont pas mieux, mais elles sont stylées aussi. Je vais les garder pour un de mes alliés. Tout ce qui est vraiment bien, bon stuff, j'y garde. Quand je vais avoir un allié à... Attendez, 23. 22. Elle va le plus cher. 2.7. 3.0. Pourquoi ? Pourquoi celle-ci va le plus cher ? Elle protège à 22. Et celle-ci, elle protège à 23. Foot armor. Protection de pied. Protection de pied. Et là, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi celles-ci sont plus chères que celle-là. Alors que celle-ci, elle protège à 23. Et celle-là, elle protège à 22. Mais celle-ci, elle protège à 22. Donc celle-ci, elle devrait être même prie que celle-là, logiquement. Mais oui, je vous avoue, je ne comprends pas tout des fois. Je ne comprends pas tout. Allez, ça, on vend. Et ça me récupère masse pognon, quoi. Masse pognon. Attendez, je crois que je n'ai pas tout vendu. Pareil. On va regarder. Une bonne épée. Tier 5. 84. 116. C'est la même que la mienne. Euh... Pfff... Non. Allez, on vend. Ça, c'est... Bouclier, maintenant. Je vais me garder un bouclier de réserve. Potentiellement, je vais me garder un arc. Et des flèches. Pour équiper potentiellement un de mes gars avec. Voir moi. Et puis tout le reste, je vends. Tout le reste, je vends. Euh... Ouais. Est-ce qu'ils ont une très bonne lance ici, potentiellement ? Est-ce que c'est là, les lances ? Non, ce sera... Oui, logique. Je cherche une vraie bonne lance. Pourquoi c'est... Ah ouais, c'est une épée. Elle fait quoi de mieux que la mienne ? Rien de mieux que la mienne. Si. Elle se manie... Donc c'est une épée de rang 6. Elle coupe un petit peu plus. En perso... Ouais. Elle est un poil plus courte. Elle est un poil plus courte. On va la prendre. Et c'est une épée droite. C'est une épée droite. Ouais. On va la prendre. Et ça, par rapport à la mienne... Elle perce pareil. Elle est moins bonne que la mienne. Elle est moins bonne que la mienne. Et elle est plus courte. Donc non. Je vais garder. Je vais garder. Bon, ok. On est pas mal comme ça. On est pas mal comme ça. Ouais. Écoutez. Je pense qu'on est bien. Au niveau de la... De la garnison. 121 hommes qui gardent. Le cavalier, je garde. Les archers, je vais garder. Parce qu'on est en guerre en ce moment. L'infanterie. Donc ouais. Ça, c'est le vétéran. Il peut plus évoluer celui-là. S'il peut évoluer encore. En légionnaire, après. Toi. Je préférais faire évoluer le Q-8. Je vous cache pas. Il va falloir que je rachète des chevaux. Le légionnaire. Il est vraiment stylé avec son armure en plaque. Par contre, le bouclier, ils auraient pu faire un bouclier plus... J'aurais vu un bouclier plus prenant que le bouclier... Parce que ça, c'est un bouclier de cavalerie. C'est un bouclier de cavalerie, tout simplement. Puis pareil, le sabre, c'est pas un sabre de fantassin. C'est un sabre de cavalier, ça. Avec le bout repiqué comme ça, le fantassin, il aurait plus une épée droite, je pense. Mais, ouais, à voir. À voir. Toi, tu as une lance. Il a l'air d'être pas mal, celui-ci. Il a une lance. Donc, pour contrer éventuellement une charge de cavalerie, ça peut être pas mal. Ou pour défendre une cité. Donc, je vais le laisser. Le lancier. Ouais. Là, je pense que Kitana, il doit être super content de voir ça dans mon armée, donc je vais le garder. Pareil, c'est du lancier. Ah là là. Je le laisse. Je laisse. Je vais laisser quelques archers en plus. Ouais, c'est du milicien, on va le laisser. Tout ce qui est milicien, on va laisser. Ça, je laisse. Les arbalétriers, potentiellement, je laisse. Pardon. La recrue, je vais la garder, il faut que je la fasse XP. Lui, il évoluera plus, je laisse. Voilà. Potentiellement, tout ce qui n'évoluera pas. Ça, je garde. C'est quand même du cavalier. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Du QZ, celui, ça peut être appelé à évoluer. Non, là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Du coup, je peux recruter des troupes, mais on verra ça au prochain épisode. Donc, on est en guerre contre qui encore ? On va se quitter sur l'écran de diplomatie. Contre les Asaraï. On voit qu'on a perdu beaucoup. On a perdu presque 1500 hommes. Et là, on est inférieur à la Vlandia. Donc, il faudrait vraiment qu'on traite une paix rapide. Avec les Vlandia. Et qu'on écrase les Asaraï. Clairement, parce que là, on a été en guerre contre trop de factions à la fois. Et il faudrait vraiment qu'on se bouge. Il faudrait vraiment qu'on se bouge. Vlandia, on a un prisonnier, un prisonnier. Eux ont quatre de nos prisonniers, les Asaraï. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est récupérer ces quatre gars-là. Ils nous ont figé beaucoup de prisonniers, beaucoup de pertes. Ouais, ils sont en train de gagner. Ils sont en train de nous gagner. Eux, ils nous ont fait beaucoup de raids. Au niveau des pertes infligées. Ça se vaut, on leur a infligé un petit peu plus de pertes. On a gagné moins de sièges. Et sachant que dans les sièges, j'en ai gagné au moins trois, personnellement. Voir quatre. Non, j'ai pris deux châteaux au sud. Contre la Vlandia. C'était pas la Batania. Contre les Vlandiens. J'ai fait deux châteaux au sud. Et deux châteaux au nord. Donc, j'ai pris quatre châteaux. Et les quatre m'ont été refusés, pour rappel. Bon, du coup, vu que ça m'agace qu'on ne me donne pas de château. Et que c'est minuit et demi. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête la vidéo. Là, en plus, on est presque à une heure de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Même si je rage un petit peu parce qu'on ne me donne pas les châteaux. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et vous abonner. Tchao tchao les amis.